Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelle plateforme ou quel outil j'utilise depuis plusieurs semaines pour débiter les cartes bancaires de mes clients. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louezencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler quelle est selon moi aujourd'hui la meilleure plateforme à utiliser lorsque vous faites de la location courte durée et que vous avez besoin de débiter les cartes bancaires de vos clients. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de débiter les cartes bancaires de vos clients ? Tout simplement, dans un premier temps, parce que lorsque vous allez faire de la location courte durée ou de la location saisonnière, vous allez prendre des réservations en direct. Et la seconde bonne raison, c'est que si vous faites de la location courte durée, je vous le rappelle, il y a un site incontournable, une plateforme incontournable avec laquelle vous devez travailler. Et cette plateforme incontournable, c'est Booking.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Booking n'assure pas les transactions bancaires pour vous, mais Booking ne fait que vous transmettre les informations des cartes bancaires de vos clients. Et quelles sont ces informations ? C'est le numéro de la carte, la date d'expiration et le code CVC. Et vous devez ensuite utiliser ces informations pour débiter les cartes bancaires de vos clients. Et comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez utiliser des TPE virtuels. Alors il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué qu'il y avait trois moyens pour encaisser les loyers de vos clients lorsque vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière. Le premier moyen, c'était de travailler avec des plateformes de réservation en ligne telles que Airbnb, Morning Croissant, Abritel, TripAdvisor, etc. parce que ces plateformes assurent pour vous la gestion des transactions bancaires. C'est-à-dire que sur ces plateformes, le client va saisir ces informations de carte de crédit, le site en question va assurer la transaction bancaire et vous reversez le montant de la location, en général le lendemain de l'arrivée de votre client, sur votre compte bancaire. Le second moyen que je vous avais donné pour pouvoir vous faire régler le loyer ou le montant des réservations, c'était de passer par un virement bancaire en fournissant à vos clients un RIB sur lequel ils allaient vous virer le montant de la location. Et le troisième moyen que je vous avais exposé, c'était de passer par un TPE virtuel. Et dans cette vidéo, je vous avais dévoilé deux TPE virtuels, alors Pplug et Blueped. Mais je me rends compte au fil des mois que ces deux plateformes ne sont pas les meilleures et que chacune comporte des inconvénients. Et j'ai trouvé une troisième plateforme dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo qui, selon moi, présente les meilleurs atouts ou les meilleurs avantages pour débiter les cartes bancaires de vos clients. Mais avant de vous en dire plus, je vais vous expliquer quels sont les principaux inconvénients de Pplug et de Blueped. Alors commençons par Pplug. L'inconvénient majeur de Pplug, c'est que vous ne pouvez pas débiter directement les cartes bancaires de vos clients. C'est-à-dire que vous devez fournir un lien sécurisé à vos clients sur lequel votre client va devoir saisir ses informations de carte bancaire avant que vous puissiez être rémunéré du montant de la location. Et je trouve que cette solution n'est pas bonne parce que le client aura toujours une bonne excuse pour ne pas cliquer sur le lien et pour ne pas vous payer. Alors, soit il n'a pas eu le temps, soit il n'a pas vu le mail, soit le mail est passé dans les spams, etc. Et la conséquence, c'est que vous pouvez vous retrouver quelques jours avant la location sans que le client ait payé. Et donc, les dates vont rester bloquées dans votre agenda et le client peut vous poser un lapin au dernier moment, ce qui fait que vous pouvez perdre plusieurs journées de location. Et le second inconvénient majeur de Payplug, c'est que cette plateforme ne permet pas la gestion des cautions par empreinte de carte bancaire. Alors, je vous avais présenté une deuxième solution qui s'appelle Blueped. Alors, cette solution Blueped permet quant à elle de débiter à distance les cartes bancaires de vos clients sans que le client ait une intervention à faire. Donc, ça, c'est un premier avantage. Et le second avantage, c'est que Blueped permet également de gérer les cautions par empreinte de carte bancaire. Par contre, je trouvais que Blueped présentait un certain nombre d'inconvénients. Alors, quels sont ces inconvénients ? Tout d'abord, pour pouvoir utiliser Blueped, il faut souscrire un abonnement qui est de 9,99 euros hors taxe par mois, ce qui fait 12 euros par mois. Ensuite, je trouve que les frais de commissionnement de Blueped sont très élevés. Ils sont de 2,4 % du montant de la transaction plus 24 centimes par transaction. Mais ce qu'il faut savoir également avec Blueped, c'est que si vous essayez de débiter une carte bancaire et que la transaction échoue, vous allez quand même être facturé des 24 centimes de la transaction. Et ça, je trouve que c'est un petit peu difficile à avaler parce qu'un client qui souhaite réserver chez vous mais qui n'a pas les fonds nécessaires va vous pénaliser de 24 centimes. Alors, certes, 24 centimes, ça ne représente pas grand-chose, mais quand même, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où le client n'a pas les fonds pour s'offrir le séjour qu'il souhaite effectuer, pourquoi vous, vous devez être pénalisé. Mais j'ai également trouvé une autre problématique à Blueped et ça, je l'ai rencontré au travers d'une expérience. C'est-à-dire que l'un de mes clients avait réservé un appartement pour une durée de 3 jours, donc le montant total de la location était 150 euros et après avoir séjourné dans l'appartement, après avoir été débité, le client a fait opposition au paiement. ce qui a occasionné la perte des 150 euros, mais en plus 30 euros supplémentaires liés aux frais d'opposition. Alors, bien entendu, j'ai fourni à Blueped le contrat de location qui avait été signé par le client et une attestation de booking, puisque la réservation provenait du site booking.com qui précisait que le client avait bien réservé l'appartement et le montant de l'attestation booking correspondait bien au montant prélevé sur le compte du client et au montant qui figurait dans le contrat de location signé par le client. D'ailleurs, à ce propos, j'ouvre une parenthèse, surtout gardez bien les contrats de location signés par vos clients. Comme ça, en cas d'opposition sur un prélèvement, vous pouvez confirmer que le client a bien séjourné chez vous mais qu'il a été au courant de la transaction effectuée puisqu'il a signé le contrat de location. Je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire que ça fait deux mois que le dossier est ouvert auprès de Blueped, que le dossier n'avance pas et Blueped nous indique que de toute façon, si je vais avoir gain de cause, les 30 euros liés aux frais d'opposition seront perdus. Donc, pour moi, la solution est chère, le service client est médiocre et en plus, j'ai un petit peu du mal à avaler encore une fois 30 euros de perte parce que le client a été de mauvaise foi. Je me suis donc tourné vers un autre système de paiement en ligne et ce système de paiement en ligne, c'est Stripe. Alors, comment fonctionne Stripe ? Stripe permet de débiter à distance les cartes bancaires du client sans intervention du client. Ça, c'est un premier vrai avantage. Le second avantage, c'est qu'avec Stripe, vous pouvez gérer les cautions par empreinte de cartes bancaires. Le troisième avantage, c'est que les frais de commissionnement de Stripe sont bien moins importants que ceux de Blueped. On est à 1,4% sur chaque transaction, plus 25 centimes par transaction. Donc, rien qu'à ce niveau-là, la solution Stripe est plus intéressante que la solution Blueped. Mais je vois également d'autres avantages. En effet, si vous possédez un site internet sur lequel vos clients ont la possibilité de réserver en ligne, Stripe propose un module que vous allez pouvoir intégrer à votre propre site internet pour assurer les réservations et les débits des cartes bancaires directement sur votre propre plateforme web. Ensuite, comme chat et chaudé créent l'eau froide, avant de travailler avec Stripe, j'ai quand même posé quelques questions au support client. Si la transaction échoue parce que le client n'a pas les fonds nécessaires, est-ce que je vais être prélevé des 25 centimes ? La réponse est non. La deuxième question que j'ai posée, c'est que si le client fait opposition au prélèvement et que j'arrive à prouver que je suis de bonne foi et que le client a bien séjourné chez moi, est-ce que je vais être pénalisé de 30 euros liés à des frais d'opposition ? La réponse a été non. Donc, je ne vois que des avantages à travailler avec Stripe. Et ce qui est à noter également avec Stripe, c'est qu'au moment où vous allez débiter la carte bancaire de votre client, il y a un champ qui s'appelle Statement Desk. Et les informations que vous allez saisir dans ce champ Statement Desk, ce sont les informations qui vont apparaître sur le relevé de compte de votre client. C'est-à-dire que vous avez fini avec les relevés de compte qui vont porter la mention BluePed ou Payplug que les clients ne comprennent pas ou en tout cas, ils arrivent difficilement à faire le lien avec l'allocation qu'ils ont faite. Avec ce champ Statement Desk sur Stripe, vous pouvez mettre ce que vous voulez pour que votre client puisse comprendre à quoi correspond le prélèvement. Donc Booking.com, par exemple, si la réservation vient de Booking.com ou Séjour Toulouse, par exemple, si l'allocation correspond à un séjour à Toulouse, etc. Vous n'aurez donc aucune ambiguïté entre les sommes prélevées et le champ qui apparaît sur le relevé de compte. Bref, je ne vois que des avantages à la solution Stripe et c'est aujourd'hui ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo si vous faites de l'allocation courte durée ou si vous souhaitez vous lancer et que vous avez besoin d'un TPE virtuel. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager. Je vous rappelle que si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces et de retours d'expérience sur l'allocation courte durée, vous avez deux possibilités. Me suivre sur mon blog, louezencourtedurée.fr sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos qui ont déjà été publiées et vous abonner gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. J'ai également rédigé deux e-books que je vous propose de télécharger dans cette vidéo. Convaincre la banque, mode d'emploi si vous souhaitez savoir quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et doubler son salaire avec la location courte durée dans lequel vous trouverez au travers d'éléments chiffrés les raisons pour lesquelles la location courte durée génère des revenus locatifs bien plus importants qu'une location traditionnelle et comment vous pouvez ensuite utiliser ces revenus locatifs plus importants pour vous créer une rente, un revenu complémentaire, voire doubler votre salaire si vous multipliez les opérations immobilières. Alors vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet et si vous vous trouvez sur YouTube je vous rappelle que les liens de téléchargement se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui je vais donc vous laisser et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501